Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec vous sur un sujet qui m'est demandé énormément en ce moment. Beaucoup de personnes se disent, mais comment se fait-il que personne ne se révolte malgré ce que l'on vit au quotidien ? Là, on entend des éléments qui sont en train de plus ou moins nous mener à la guerre. On entend le déclin économique. On entend les agriculteurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui vont être obligés d'arrêter de produire et donc nous faire perdre en autonomie alimentaire. On entend des gens qui nous disent, à la base, congé, maternité, etc. J'avais le temps de m'occuper de mon enfant, finalement, je ne peux pas. Et les parents qui souhaitaient faire l'enseignement à la maison, pareil, qui disent, de plus en plus, ça devient impossible de le faire. Comment se fait-il que des contraintes dans tous les sens, qui semblent quand même majeures, qui semblent inquiétantes, qui semblent déstabilisantes, qui semblent vraiment, on va dire, inconfortables et négatives pour la plupart des personnes ? Comment se fait-il que, malgré tout ça, les gens ne se révoltent pas ? Et j'aurais envie d'enrichir un petit peu la conversation sur le sujet de pourquoi cette perte de combativité et, accessoirement, cette perte de robustesse ? Parce que, pour moi, la combativité, c'est bien mignon. Non, la combativité, c'est, entre autres, avoir le courage de faire quelque chose, malgré, entre guillemets, ce qui se passe en face, qui est plus ou moins opposé. Et là, on se retrouve avec des gens qui sont quand même en grande perte de robustesse depuis un paquet d'années. Je me souviendrai toujours de mon grand-père qui me disait, c'est lui qui m'a fait arriver dans le milieu de la santé naturelle, de l'envie de faire autrement à partir de mon état de santé et de voir ce que je pouvais mettre en place pour moi et mes proches. Et lui, en fait, il me dit tout le temps, tu sais, nous, avant, les vieux, les jeunes, les moyens, tout le monde, les adultes, en fait, il y avait de la force. C'est-à-dire qu'on portait des sacs de grains sur l'épaule, on montait au grenier avec une échelle et puis on balançait un sac de grains de 50 kilos. Il dit, ça nous paraissait normal, en fait, c'était quelque chose, on ne se posait même pas la question. C'était une évidence. Aujourd'hui, je rencontre des amis qui ne sont pas capables de transporter un paquet d'eau depuis leur supermarché jusqu'à chez eux ou jusqu'à leur voiture. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un caddie, ils ne sont pas capables de transporter ces choses-là. Et je pense que vous en avez tous autour de vous. On a beaucoup de gens qui, des fois, maintenant, on a de plus en plus de monde qui a du mal à marcher sans des béquilles ou une canne. On a de plus en plus de monde qui ne peut pas porter des charges lourdes. Donc, on est forcé de constater que, certes, on vit longtemps, même si on vit de moins en moins longtemps, ça, c'est la réalité, mais on vit longtemps et malgré tout, on vit longtemps et on n'est pas robuste. C'est-à-dire qu'en fait, on attrape n'importe quoi, on est tout le temps malade. Les anciens, franchement, c'était ce qu'on appelait des forces de la nature. D'ailleurs, quand quelqu'un aujourd'hui est fort physiquement et a la capacité de résister aux maladies, aux infections, à tous les trucs qu'on a par moment au niveau saisonnier, en fait, on dit, lui, ce n'est pas pareil, c'est une force de la nature, il a de la chance. Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ça, sur pourquoi finalement on a perdu en robustesse, pourquoi ça mène à une perte, entre autres, de combativité et pourquoi personne ne se révolte dans une période compliquée. Et je le prends dans mon secteur, secteur de la santé naturelle, de la naturopathie, des approches, on va dire, complémentaires à l'approche médicale dominante et pharmaceutique. Bon, ben là, concrètement, on a des gens qui me disent, oh là là, c'est terrible, il se passe des choses, oh là là là, on a peur, etc. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on fait alors que les gens n'en ont jamais eu autant besoin vis-à-vis des craintes qu'ils ont d'une prochaine pandémie ou ce genre de choses ? Évidemment, on se rend bien compte que les gens en ont besoin, c'est vrai, pour travailler leur terrain, travailler leur hygiène de vie, faire en sorte de ne pas avoir ces facteurs de comorbidité qu'on a évoqués par le passé, donc faire en sorte d'être dans l'État le plus propice possible pour passer au travers d'épidémies sans éventuellement mourir ou tomber malade gravement. Et donc, évidemment, on se dit, on en a besoin. Et pourtant, les gens sont les plus déprimés possibles en me disant, on risque que ce soit plus possible, etc. Et pourquoi personne ne fait rien ? La vraie question, c'est pourquoi personne ne fait rien ? Alors, je suis désolé, l'introduction est un peu longue, mais j'essaye de vous recontextualiser pourquoi je souhaite parler de ça, puisque ce n'est pas un de mes sujets de prédilection sur cette chaîne, donc de façon à ce que vous puissiez situer un petit peu la réflexion. Pour moi, c'est important parce que lorsqu'on décide de prendre soin de sa santé, il faut se dire, on va poser des actions. Il n'y a personne qui se dit, tiens, je vais prendre soin de ma santé en ne faisant rien. D'ailleurs, c'était un petit peu le propre de l'occidental moyen qui se reposait sur le confort de vie qu'on avait pu lui proposer ces 50 dernières années, peut-être un peu plus. Et là, en fait, concrètement, on faisait un peu notre vie normale, tranquille, on profitait. Et puis, par moments, on s'apercevait qu'un problème de santé arrivait. Il n'y avait pas de conscience particulière de faire en sorte d'être en bonne santé. Maintenant, on a de plus en plus de gens qui disent, il faut que je fasse attention à mon alimentation. C'est un peu pour ça que je prends du poids, que j'ai des problèmes divers et variés, que j'ai des troubles digestifs. Le pourcentage qui atteint la population occidentale en matière de troubles digestifs, de gènes divers et variés, c'est ahurissant. Donc, évidemment, il y a un lien avec ce qu'on mange. Quand on met quelque chose dans un tuyau et penser que ça n'a pas de lien, c'est quand même... Bon, voilà. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Et puis, c'est une première prise de conscience. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous des choses autour de cette vision-là. Pourquoi les gens ne se révoltent pas ? Déjà, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se révolter ? Pour pouvoir se révolter, il faut se rendre compte que ce qu'on nous propose n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut. Ça sous-entend quoi ? C'est un pilier qui est très important pour moi dans mon approche de la vitalité intégrative. C'est le pilier que j'appelle de la projection. Le pilier de la projection, c'est le rapport que j'entretiens avec mon passé, avec mon présent et avec mon futur. En tout cas, celui que je projette. Idem pour le passé. Vous savez très bien que vous n'avez pas tous les souvenirs de chaque seconde en tête, en conscience. Pourtant, ils sont déjà stockés en vous, mais vous ne les avez pas tous à la conscience. Par exemple, vous allez vous rappeler de quand votre père vous a engueulé et vous a mis une fessée, mais vous n'allez pas vous rappeler de quand votre père a joué 28 fois avec vous au Monopoly et vous a laissé gagner. En fait, on va avoir une mémoire sélective qui soit positive ou négative, mais en fait, on ne se souviendra pas de l'intégralité de tous les moments vécus. Donc, on va avoir une mémoire sélective. Il faut avoir un rapport avec son passé de plus en plus apaisé et de plus en plus conscient de ce qu'il aurait fallu faire à tel ou tel moment pour se rendre compte que finalement, on pourrait agir autrement et nous redonner du pouvoir de dire, certes, ce n'était pas parfait, mais on aimerait mieux que ce soit autrement. Idem, dans le présent, c'est important de pouvoir entretenir un rapport avec son présent où quelque part, on se sent bien et un humain a besoin de quoi ? D'un point de vue neurophysiologique, il a besoin, cet humain, de se sentir en sécurité. Il a besoin de se sentir en sécurité et il a besoin de remonter des informations par les voies sensorielles et donc de les remonter vers la tête, par exemple, de notre corps vers notre tête. Quand mes yeux voient quelque chose, on remonte ça à notre cerveau. Quand mon corps touche avec les mains, quand j'ai des sensations physiques, je les remonte à mon cerveau. Quand j'entends un bruit, je le remonte à mon cerveau. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de survivre en permanence et donc on est programmé pour la survie comme toutes les espèces et par cela, on essaye de remonter les informations sensorielles qui puissent nous indiquer quoi que ce soit. Bien sûr, on compare aussi ces informations sensorielles avec ce qu'on a pu vivre dans le passé ou ce que nos ancêtres ont pu vivre et qui étaient des signes peut-être de danger qu'aujourd'hui, on dirait qu'il n'y en a pas. Par exemple, si entendre un bruit de lion, ça ne veut pas dire qu'il y a un lion sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que les lions ne circulent pas dans les centres-villes. C'est extrêmement rare, donc on va plutôt avoir l'impression que ça vient d'un bruit de télévision ou de radio ou de vidéo sur Internet. Donc, on ne va pas avoir la même réaction émotionnelle que si on était dans la savane avec un vrai lion potentiel. Mais pour autant, on remonte des informations comme cela de notre corps vers notre tête qui vont être interprétées et qui vont nous mettre dans un certain état nerveux. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont des troubles digestifs, la plupart des gens ont un état d'inflammation systémique. Donc, en fait, on a un corps qui est tellement stressé, etc., que ça déclenche des mécanismes d'inflammation, que ce soit la fameuse inflammation de l'intestin et du côlon, mais aussi un état d'inflammation de bas grade qui est présent très, très fortement. D'ailleurs, on le voit dans certaines analyses, beaucoup de gens ont des protéines sériactives qui sont élevées ou des choses comme ça, ou des signes d'état infectieux alors même qu'on n'arrive pas à trouver c'est quoi la maladie, l'infection. Tout ça, en fait, souvent, ça va être des éléments qui nous font penser que peut-être le corps est en alerte vis-à-vis de quelque chose. Donc, on ne fait pas de l'inflammation pour rigoler, c'est pour forcer la régénération et accentuer la réaction immunitaire en règle générale. Donc, évidemment, quand il y a ça, c'est parce qu'il y a un état d'alerte. Idem, quand il y a un état infectieux, même s'il est latent. On sait aujourd'hui que la très, très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des gens, sont porteurs du virus d'Epstein-Barr, du virus du cytomégalovirus. Beaucoup de gens sont porteurs du papillomavirus sans le savoir, de plein de variables du papillomavirus. Donc, toutes ces choses-là, ce n'est pas, en fait, que ce soit mortel à l'instant T, c'est juste que ce sont des choses d'infection latente qui peuvent agiter notre système immunitaire. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout ça, mis bout à bout, et il y en a énormément. On pourrait, la variation de la glycémie, par exemple, manger sucré, avoir des grosses variations de glycémie, pareil, ça envoie des informations à notre cerveau c'est lorsque l'on crée une variable de déséquilibre dans notre physiologie, dans notre organisme, qu'elle soit neurohormonale vis-à-vis d'un stress extérieur et environnemental au niveau émotionnel, mais elle peut être aussi purement physiologique. Cette information, quand elle remonte à mon cerveau, tout ça, mis bout à bout, ça crée ce qu'on appelle du stress global et ça crée un état d'insécurité. D'ailleurs, vous l'avez tous remarqué, parfois, quand vous êtes à jeun, alors que vous auriez besoin de manger, vous êtes plus irritable. Par exemple, s'occuper de ses enfants, passer la soirée tout seul avec ses enfants qu'on a l'habitude que ce soit géré en couple ou bien s'embrouiller avec quelqu'un sur un sujet un petit peu délicat, ce n'est pas le bon truc de le faire à jeun chez la majorité des populations. Pourquoi ? Parce qu'on a des mémoires de famine qui nous disent quand mon estomac est vide, je ne me sens pas serein et en sécurité pour l'avenir de ma survie. Là, on parle vraiment de l'état du présent et beaucoup de gens ont un organisme qui leur remonte des informations qui sont hautement délétères. D'accord ? Hautement délétères. Que ce soit des variables de glycémie, que ce soit des excès de sodium, que ce soit une maldigestion, des ballonnements, de la constipation, toutes ces informations qui semblent anodines mais qui remontent à notre cerveau pour être traitées et tout ça, mis bout à bout, nous dit attention, le corps ne va pas bien. Mais quand mon cerveau interprète ces données, lui, il ne sait pas si c'est des sens qui sont en train de lui dire danger ou si c'est autre chose qui est en train de lui dire danger. Ce qu'il voit, c'est danger. Et quand il voit danger, il a tendance à être en hypervigilance de tout ce qui m'entoure. Or, le discours actuel qui nous est pondu dans les médias, qui nous est pondu par nos gouvernants, c'est des discours qui sont anxiogènes. C'est-à-dire que non seulement on a un état physiologique qui est propice à nous mettre en hypervigilance et à dire attention, warning, il y a un problème qui est là, mais comme on ne sait pas l'interpréter parce qu'on n'a pas appris à ressentir que notre problème, il est dans notre colon, dans notre rectum, dans notre foie, surtout le foie, le foie est très souvent en cause, malheureusement, il n'a pas la capacité de remonter des informations sensorielles. On ne peut pas avoir mal au foie. On peut avoir mal à la vésicule biliaire ou faire une crise de foie, mais on ne peut pas avoir mal au foie, il n'y a pas de nerfs qui viennent capter la douleur au niveau du foie. Donc, tout ça, ça dit warning, 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 mais en fait, on n'arrive pas à l'interpréter parce qu'on n'a pas une bonne proprioception, on n'a pas un bon ressenti fin de chaque petit morceau de notre organisme. On n'a pas appris. D'ailleurs, souvent, quand on dit « Papa, j'ai mal au ventre », etc., bon, prends un spas-fond, mange quelque chose, ça va passer. D'accord ? On ne nous dit pas « Ok, où est-ce que tu as mal ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est quel genre de sensation ? » On ne nous apprend pas à ressentir ça pour pouvoir se dire « Si c'est là, il y a une raison et peut-être on peut la résoudre. On ne nous l'a pas appris. Donc, quand on a ces informations qui remontent et qui nous mettent en signal de danger et que par ailleurs, on a des informations, donc ça, c'est à l'intérieur de nous, on a des informations extérieures qui viennent confirmer qu'il y a un danger et qui, en fait, viennent monopoliser notre ressenti de danger, inexpliqué, pour nous, explicable, mais inexpliqué parce qu'on ne le sait pas et qu'on oriente notre perception vers « C'est parce qu'il y a ça ? » Alors, certains vont dire « Ah ben, c'est les Arabes, c'est l'immigration. » Ah ben, d'autres vont dire « Ah ben, c'est machin, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, c'est machin, d'accord ? » Tout ça, on va nous l'orienter et donc, en fait, on va venir jeter la cause et l'ennemi, en fait, on vient jeter la faute sur un élément extérieur et quelque part, ça envenime la chose, d'autant plus que ça enrichit nos peurs, ça enrichit complètement nos peurs. Quand on a un truc qui est en adéquation dans notre ressenti à l'intérieur avec notre ressenti à l'extérieur, pour nous, ça devient une croyance et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour les gens de s'en détacher parce que leur physiologie leur dit « je vais mal », mais ils ne le savent pas. Les gens ont des tonnes et tonnes de troubles chroniques, c'est devenu n'importe quoi. Et évidemment, en face, il y a des éléments qui nous disent « voilà pourquoi tu vas mal, voilà ce qu'il faut combattre » et ça, ça rassure. Parce que quand je me sens mal émotionnellement, quand je me sens mal dans mon organisme sans savoir l'expliquer, en face, ce que je veux, c'est désigner un ennemi. On pourrait aussi mettre du sens, mettre du sens évolutif vers quelque chose, mais on peut aussi tout simplement désigner un ennemi. Et quand je désigne un ennemi, cet ennemi, en fait, il prend un peu la charge et moi, à l'instant T, j'ai l'impression de me sentir mieux parce que je peux expliquer pourquoi je me sens mal. Donc ça, c'était mon rapport un petit peu avec le présent et malgré tout, le présent, il n'est pas forcément très enthousiasmant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans notre rapport avec le futur ? Dans notre rapport avec le futur, rares sont les gens quand je leur en parle qui me disent « oui, j'ai des projets d'avenir, oui, j'aimerais bâtir un monde comme ça, j'aimerais évoluer, etc. » Or, regardez un petit peu comment fonctionne l'être humain. L'être humain est doté d'une conscience. Alors, je vais vous dire, les animaux et les plantes n'ont pas de conscience. Ils ont une conscience mais ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas la même capacité à établir des plans stratégiques, à construire des choses et donc à mettre en œuvre des sociétés. Les animaux, ils sont plutôt dans une conscience qui est très instinctive, très intuitive et très survie. Ils sont extrêmement forts pour ça. Et d'ailleurs, ils ont une capacité comme les chats, par exemple, à être capables de… Ils savent qu'on leur donne à bouffer, ils se relaxent toute la journée. Les chats, en fait, c'est les experts en méditation. Concrètement, ils s'allongent, le chat, si vous calez sur son rythme respiratoire, vous n'êtes même plus en cohérence cardiaque. Carrément, vous passez dans un état second tellement ils sont détendus de ouf. Les chats, ils respirent au niveau ventral, ils ne respirent jamais au niveau thoracique. C'est incroyable, un animal qui se détend, comme ça, notamment le chat. Ils sont stratégiques, méthodiques, capables de construire, d'interagir, de communiquer à des fins, de construire ensemble. Ils sont capables d'interagir socialement avec leur espèce et les autres espèces. Et d'ailleurs, ils sont capables de nous faire faire tout un tas de trucs à tel point que des fois, on se dit qu'on n'est pas l'esclaves de nos chats. En gros, ils sont tellement plus forts que nous à ce niveau-là. Ils n'ont pas besoin de se faire chier qu'on leur donne ce qu'on veut, ce qu'ils veulent. Donc là, nous, en fait, on va devoir construire, socialiser. On est des êtres sociaux. Regardez bien, c'est un autre pilier de la vitalité intégrative, les relations. À quel point vous vous faites mettre mal, à quel point vous êtes dans le désarroi le plus total et l'impression que votre vie, c'est de la merde quand vos relations ne vont pas. Et qu'est-ce qu'on dit les personnes qui ont été interrogées sur la fin de vie, leurs principaux regrets ou ce qu'ils ont aimé dans leur vie ? En fait, l'amour qu'ils ont partagé, leurs relations essentiellement. Leur déception, c'est de ne pas avoir assez profité des proches qu'ils aimaient. C'était en rapport avec leurs relations. Ce n'était pas des accumulations de biens matériels ou le fait d'avoir sauté en parachute. Ils sont contents de leur réalisation, mais ils sont surtout contents des relations qu'ils ont entretenues, de l'amour qu'ils ont pu partager et déçus des choses qu'ils n'ont pas réussies par rapport à ça, faire la paix avec leurs proches, reparler à leurs frères ou leurs pères ou leurs machins avec qui ils étaient en litige depuis bien longtemps, etc. Tout ça pour vous dire que c'est très important les relations pour les personnes et notamment ce genre de choses, ça va nous activer très très fort et nous drainer de l'énergie. Et quand en fait on va pouvoir projeter un futur dit harmonieux, positif, imaginer que dans le futur ce sera mieux tout en construisant socialement avec les autres et donc ça s'appelle la société, ça s'appelle notre cercle proche mais de plus en plus élargi c'est la société, en fait ça nous fait penser que l'avenir sera radieux, l'avenir sera favorable par rapport à notre situation présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'avènement du développement personnel et de cette société relativement individualiste dans laquelle on est où en fait on nous dit tout le temps il faut être dans l'instant présent, il faut profiter, il faut machin, c'est bien, c'est super, il faut arrêter de flipper du passé, il faut faire la paix avec le passé, toute cette partie-là je l'apprécie. Mais le fait de dire il ne faut pas se soucier du futur, il faut arrêter d'être dans le futur, il faut vivre l'instant présent, oui, à partir du moment où cet instant présent n'est pas au détriment de ce que inconsciemment je vais de toute façon projeter de mon futur. Nous sommes une espèce programmée si ce que vous faites dans le présent et si ce que vous prônez, si ce que vous encouragez dans le présent est défavorable à votre avenir et à l'avenir de votre espèce, il y a forcément un mal-être à l'intérieur. Il y a un truc qui ne va pas être à sa place. Alors certains me disent non, ce n'est pas vrai, moi je prends énormément de plaisir à faire des trucs, peu importe que ça pollue, je ne me soucie pas de tout ça, je ne me prends pas la tête avec tout ça. Non, tu ne te prends pas la tête consciemment et tu prends plaisir comme tu l'as dit à profiter de l'instant présent. Mais par contre, tu as du mal à être heureux. Tu es en quête du dernier iPhone, tu es en quête d'acheter toujours plus, tu es en quête d'avoir Netflix. Si on te coupe Internet pendant deux heures, tu n'es pas bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'es pas avec des relations équilibrées, épanouissantes, ta physiologie ne te renvoie pas des éléments positifs d'épanouissement et d'harmonie et ton futur que tu projettes, il n'a strictement rien d'harmonieux. Encore plus inconsciemment. parce que quand on me livre du plaisir au quotidien, je me sens bien satisfait, etc., je suis content. Comme quand j'ai un objectif et que je l'atteins, je suis content. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu éphémère tout ça ? Est-ce que vous n'avez pas remarqué que j'ai le nouvel iPhone, je suis content pendant deux heures, un jour, deux jours, terminé ? Peu importe la voiture de ouf que vous avez, vous allez être content un jour, deux jours, trois semaines et après, terminé. C'est très éphémère. Plus ou moins éphémère, mais très éphémère quand même. Alors que le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est l'impression que j'évolue dans le sens qui me plaît d'aller vers ce qui m'anime, d'aller vers ce qui est cher à mon cœur, d'aller vers ce qui est important dans mes valeurs et dans ce que je veux pour le monde et pour moi-même, ainsi que pour mes proches. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut livrer par l'acquisition d'un truc. Ça peut être la preuve que je me dirige vers. C'est vrai, mais ça reste quand même instantané. Alors que le bonheur, c'est vraiment le sentiment évolutif vers quelque chose de mieux et de tout temps, les peuples se sont groupés et ont fait des choses parce qu'ils avaient une vision commune, qu'ils avaient envie d'aller vers quelque chose. Regardez aujourd'hui, je reviens sur pourquoi les gens ne se révoltent pas, est-ce que les gens ont une quelconque conscience politique ? Pour nous, les Français, notamment, quand on vous dit politique, tout de suite, ça paraît très chiant. Très chiant, ah ouais, ça ne m'intéresse pas, non, mais de toute façon, c'est tous les mêmes, ah mais machin. Mais on n'est pas en train de vous parler de la politique au sens la vie de la cité, la vie de la société, c'est ça la politique. Et beaucoup de gens disent je ne m'intéresse pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mais les décisions qui sont prises là, elles s'appliquent à toi. Ça veut dire que l'environnement qui t'écrase au petit à petit de plus en plus et qui te contraint, en fait, il est très exactement à l'envers de ce que tu aimerais. Mais comme pour le moment, tu arrives à te satisfaire parce que notamment, les institutions servent d'amortisseur en te mettant, par exemple, on va te mettre des aides, on va te faire baisser de 10, 20 centimes le prix du carburant, ah ben ça va mieux, ça va, j'arrive à faire mon plein, j'arrive tout le temps à payer mon iPhone, j'arrive à payer Netflix, bon ça va, je m'en sors bien. Ouais, tu t'en sors bien et tu survis. Mais tu n'es pas connecté à ton futur et au futur que tu souhaites. Le gros problème de l'humain d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas connecté à un futur harmonieux qu'il projette et qu'il a envie de réaliser. Il est dans le présent en train de survivre par le biais du plaisir qui lui sert d'engourdissement à sa conscience qui elle sait très très bien que ça va être de plus en plus la merde. Il suffit de regarder il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et maintenant. Et ça va de façon accélérée. Ça accélère. Ça accélère et c'est de pire en pire par rapport à la condition des gens. Donc, vous allez voir qu'on le sait en nous qu'on ne va pas vers quelque chose qui va être de mieux en mieux. Le problème, c'est qu'on ne fait pas l'effort de regarder qu'est-ce qui me pose problème par rapport à qu'est-ce que je voudrais. Quand je dis aux gens ce serait quoi toi dans l'idéal, ça ne sert à rien, c'est impossible. Mais à force que tout le monde dit ça ne sert à rien, c'est impossible et que du coup, je me réfugie dans la cigarette, la drogue, les jeux vidéo, les séries, les choses comme ça, en fait, je ne m'intéresse pas à construire ce qui m'intéresse moi. Je ne suis pas en train de mettre mon énergie sur ce que je veux construire, je suis en train de mettre mon énergie malgré tout. On est dans l'instantanéité et c'est impossible de s'épanouir et d'être heureux quand on ne construit pas l'avenir qu'on a envie d'avoir. Donc, c'est bien d'avoir de la satisfaction présente. J'adore et moi aussi, je kiffe ça. Manger un truc qui est bon, etc. Mais très souvent, c'est au détriment de l'avenir que je veux construire. Beaucoup de gens disent j'aimerais bien être plus musclé, plus en forme, en meilleure santé, ne pas mourir d'une maladie grave. Ok, super. Et au présent, tu fais quoi ? Bah ouais, mais tu sais, c'est la vie est dure donc il faut bien que je me fasse plaisir, il faut bien que je mange mes chips, il faut bien que je mange machin, je n'ai plus que ça comme plaisir. Non ! Tu as besoin de ce plaisir parce que tu n'es pas branché sur un avenir que tu t'efforces de construire au quotidien. C'est ça le gros problème. Donc, mon but, ce n'est pas de vous dire prenez-vous la tête sur toutes les décisions politiques actuelles et flippez et ne soyez pas bien. Ce n'est pas ça. C'est juste de dire si tout ça ne vous convient pas, il faut aussi, dans votre journée, avoir un temps au quotidien par semaine, par mois, par année, tout le temps, qu'il soit sur de la conscience de ce que je veux pour la société qui m'entoure. Ça fait partie du paramètre relation, ça fait partie du paramètre projection qui sont des paramètres fondamentaux. Il y en a d'autres des pieds de la vitalité intégrative. Je ne vais pas vous prendre la tête là maintenant. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Je referai d'autres vidéos par rapport à ça. Mais quand on me dit pourquoi les gens ne se révoltent pas, les gens ne se révoltent pas parce que leur physiologie leur envoie un message de danger qui est ensuite repris et orienté par les médias, les gouvernements et les institutions qui nous disent voilà le genre de problèmes à combattre, qui ne sont très rarement que des causes superficielles et très rarement le vrai problème de fond qui pose les problèmes de mode de vie, de perte de qualité de vie, etc., des individus. Et puis, qui jouent aussi sur un élément qui est très intéressant qui est ce qu'on appelle la spirale dynamique, le fameux modèle du psychologue américain Claire Graves. Ce n'est pas un modèle parfait, je ne prétends pas que ce soit le modèle de lecture de tout, mais il est très intéressant dans ce genre de situation. C'est un modèle qui montre pourquoi les gens évoluent au niveau de leur valeur et de leur conscience. Et donc, on est passé de différents hop, 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 il y a des niveaux comme ça qui montent un peu comme un escalier, mais au lieu qu'ils montent comme ça, ils montent par alternance d'un côté et de l'autre, d'un modèle collectiviste à un modèle individualiste, puis collectiviste, puis individualiste, puis collectiviste. Et en fait, on est inéluctablement en train de passer dans un modèle plus écologique et plus collectiviste. On est en train de passer de la société de l'individualisme à outrance et typiquement du développement personnel, c'est bien ça, c'est bien personnel, c'est individuel, du développement de votre persona, c'est-à-dire de votre ego, de votre mental ego, de l'image que vous voulez projeter, c'était ça le développement personnel dans son étymologie, à un modèle plus de groupes, de collectivités et techniquement plus orienté vers la nature, l'écologie, etc. Mais au bon sens, au sens noble du terme, au sens qui vous est vendu maintenant où on vous dit tout va mal à cause d'eux et donc voilà ce qu'on veut que vous fassiez et en fait, on a orienté cette évolution inéluctable de la société occidentale, on l'a orienté vers voilà ce que ce sera pour vous le modèle d'après. Et donc, malheureusement, on utilise aussi votre ressenti, etc. pour l'orienter vers des combats qui ne sont pas les combats dont vous avez besoin. On vous oriente vers des trucs, là on entend que pour sauver la planète de l'augmentation du dioxyde de carbone, il va falloir couper des arbres. Est-ce que vous voyez une seule espèce sur la planète qui existe depuis, je parle d'espèces, donc des millions d'années et peut-être des milliards d'années à des échelles atomiques, etc. Est-ce que vous imaginez la nature toute seule dire « je m'auto-suicide en faisant pousser des arbres ? » Non, la nature en permanence et équilibre. Et parce qu'une espèce meurt, une autre prend la place et ainsi de suite, etc. Si on ne fait rien sur un terrain pendant un certain laps de temps, le vent amène des poussières, amène des graines. D'abord, il y a des petites herbes, ensuite, ça crée un peu de rétention d'eau dans le sol, ensuite, il y a des arbustes qui ont besoin peut-être d'un petit peu plus d'eau qui s'enracine plus profondément, ensuite, il y a des arbres et on retrouve des forêts primaires, en général, en 700 ans. D'après ce que j'ai pu étudier, peut-être l'information n'est pas totalement exacte, mais en moyenne, autour de 700 ans, on retrouve une forêt pratiquement primaire comme si l'homme n'y avait jamais touché, avec de multiples espèces. 700 ans, c'est long, on s'entend. Mais pourquoi la planète ferait-elle cela alors que, par ailleurs, on nous explique que pour protéger la planète du dioxyde de carbone, qui n'est qu'une variable d'analyse, et on en fait ce qu'on en veut, de la même manière que le PIB par habitant, c'est une variable, le truc, c'est une variable, on fait ce qu'on veut, on fait dire ce qu'on veut. Bon, pourquoi est-ce que, je veux dire, pourquoi la nature et la planète ferait-elle pousser des arbres si c'était un problème ? D'accord ? C'est ça qu'on est en train de nous expliquer aujourd'hui, et aujourd'hui, on est en train de dire aux gens, vous allez aller à la guerre, il va falloir couper les arbres, il va falloir arrêter de cultiver et manger des trucs de laboratoire. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. La vraie question, c'est à l'intérieur de vous, si vous sentez que ce n'est pas ça le futur que vous avez envie de projeter, peut-être il est temps, parce que la friction est trop forte, pour vous et vos enfants et votre avenir d'espèce, il est temps de se réveiller et de dire, non, en fait, ce n'est pas ça qui me convient et revenir à qu'est-ce que je veux vraiment ? J'invite tous les gens qui sont face à cette vidéo à vous demander qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir ? Et poser la question à vos proches qui ne sont pas capables aujourd'hui d'être connectés et de se réveiller vis-à-vis de ce qui ne leur plaît pas, ils se plaignent beaucoup. On sait tous qu'on a tous une grand-tente, une tante, des amis qui passent leur temps à se plaindre. Mais la vraie question, c'est OK. Et du coup, ça m'intéressait de savoir c'est quoi ton rêve ? Qu'est-ce que tu aimerais pour cette société ? Ouais, mais ce n'est pas possible. Non, mais si c'était possible, ce serait quoi ? Je ne vous dis pas de les coacher, je ne vous dis pas de les forcer, je ne vous dis pas de leur faire de la thérapie. On ne force personne. Moi, je ne suis pas votre gourou, je n'ai pas à vous dire qui voter, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit. La vraie question, c'est juste qu'est-ce que tu voudrais ? Et non pas qu'est-ce que tu cherches à esquiver, pourquoi ce n'est pas possible. Ça, on sait tous se les poser ces questions. Il suffit d'allumer la télé ou la radio. La vraie question, c'est tu voudrais quoi ? Dans l'idéal, tu voudrais quoi ? Plus les gens se demandent ce qu'ils voudraient et qu'on leur dit OK, et du coup, c'est quoi qui t'en empêche aujourd'hui ? Et souvent, ils vont commencer à mettre le doigt à regarder ce qui leur pose problème et finalement, quel fil à couper ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui te sépare entre là et là-bas ? Est-ce qu'il y a des choses qui te prennent qu'il faudrait couper ? Peut-être que tu n'as pas le pouvoir tout seul, peut-être qu'il faut être plusieurs. Et là, en fait, on s'intéresse à la vie de la société, c'est-à-dire à la réalité de la politique et non pas à la politique politicienne des grands médias qui, en gros, c'est du théâtre, de marionnettes. Il a dit ça, mais moi, j'ai dit mal. Bref, vous avez compris, ça excite plus personne. Moi, j'adore le sujet de la politique et de la géopolitique. Par contre, quand je veux voir un one-man show ou une pièce de théâtre, je vais voir des bons acteurs. Grosso modo, si c'est pour regarder les tocards qui passent sur les médias, c'est tellement pauvre. Le débat n'est tellement pas contradictoire. Il n'y a tellement pas de... Il n'y a aucune argumentation. C'est que de la punchline. On a vraiment l'impression que ça sort tout droit de gens qui écrivent pour des stand-upers. Grosso modo, une grosse punchline, un gros truc pour que ce soit repris et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, pour moi, les gens ne se révoltent pas. Tout simplement parce que leur physiologie leur dit merde et que du coup, leur vitalité générale est mauvaise, que leur robustesse est faible, leur combativité est au plus bas. Donc, il faut revenir sur le travail de la vitalité, les choix nécessaires à rehausser la vitalité. Mais surtout, la vitalité, elle découle aussi du pilier de la projection vis-à-vis du futur. La capacité à être en paix dans le présent, mais surtout à construire, à aller vers un futur qui nous anime et à y être connecté. Si on est connecté à un futur négatif, on ne peut pas être combatif dans le présent. Si on pense que l'issue est forcément de la merde, on n'a pas envie de se battre pour ça. Personne n'a envie de se battre juste pour fuir des problèmes. On va le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais ce n'est pas excitant, il n'y a pas d'élan intérieur. Par contre, celui qui se dit « moi, je me bats parce que je sais que je vais vers cet idéal », donc la vraie question, c'est « qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir ? » Vous et les autres. Moi, j'adore demander à mes proches « ok, du coup, tu aimerais quoi dans l'avenir ? » Et très souvent, ça met les gens en PLS parce qu'ils ne se posent jamais cette putain de question. Ils sont surpris que le bus général où on est tous dedans aille dans le mur, mais ils ne se sont pas demandé où est-ce qu'ils voulaient mettre le GPS. On a l'impression que ce n'est pas eux qui décident. Eh bien si, le mindset collectif, l'état d'esprit général, c'est l'état d'esprit individuel alors si vous voulez passer à un autre plan de conscience pour notre société et de valeur, posez cette question aux autres. Aidez-les à connecter à ce qu'ils veulent. D'accord ? Et de leur dire « ok, mais j'entends qu'il y a plein de problèmes, mais du coup, toi, tu voudrais qu'on aille où tous ensemble ? » C'est gratuit de penser à ça. Je peux tout le temps tout payer, il y a des taxes, tout coûte de plus en plus cher. Mais ça, c'est gratuit. Posez cette putain de question. Bref. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Merci de m'avoir écouté. Et à très vite les amis. Allez, bye tout le monde.